Le prochain candidat n'est pas mon ennemi et pourtant, il vient de Metz. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris tout à l'heure que Metz remontait en Ligue 1. Ah bon ? Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Bon alors, j'allais vous dire que je suis un traître, mais ce candidat-là a vraiment été très très bon, que ce soit aux auditions ou aux répétitions. Et l'année prochaine, il sera un élève du très réputé Courflorent à Paris. Bon par contre, il faudra qu'il m'explique parce qu'il a fait un bac scientifique, donc c'est une orientation qui ne correspond absolument pas à son cursus actuel. Bon allez, merci d'applaudir le candidat numéro 4, Maxime Gallichet du lycée Fatem. Bitch, 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 bitch. Bitch, 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 bitch. Bitch, 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 bitch. Coupe-moi cette musique de sauvage. C'est pas un spectacle de danse. Ça va, Chaudon ? Ouais ! Vous êtes chaud ce soir ? Ouais ! Ça sera la vanne que vous entendrez le plus dans la soirée. Avec, euh, vous êtes chaud les Saudos. Euh, et il fait chaud comme dans un chaudron. Ah, ce soir, on va rigoler, les gars. Si t'es venu pour te faire chier, tu peux y aller. Ah non, sans déconner. Bon, moi, je vais vous parler un peu d'une journée d'un lycéen. Donc, moi. Euh, des peurs. Ouais, parce qu'à peu près, on a tous peur. Les jeunes, surtout. Et puis, je m'en fous. Moi, j'ai peur de deux choses dans ma vie. Non, mais attends, là. Mais c'est pas que... Attends, s'il te plaît. Vous savez, j'aime bien. Moi, dans ma vie, j'ai peur de deux choses. Arnoncez. Moi, dans ma vie, j'ai peur de deux choses. J'ai peur de ma mère. Et j'ai peur de ma mère quand elle est fâchée. Non, mais... Non, mais vous rigolez, mais vous l'avez jamais vue, hein. Et toucher du bois... Et toucher du bois, j'espère que vous la verrez jamais. En gros, pour te donner une image de ma mère, c'est un mélange de Rambo. Tu sais, le mec qui fait du paintball avec les Simpsons dans la forêt, là. Et de... Qui me dit, tu sais, le nain doutera plus. Avec la barbe et les couettes. Non, je dis comme... Elle a pas de couettes. Non, mais je sais ce que vous vous dites. Mais pourquoi il est aussi méchant avec sa maman ? T'inquiète, ça va venir. Non, mais c'est vrai, elle n'a jamais été comme ça avant. Elle est devenue complètement possédée quand est venue l'arme de destruction massive secrète de l'éducation nationale. Pronote. Alors en gros, Pronote, Pronote, c'est le bulletin en direct sur Internet. Donc, on est bien d'accord, c'est juste révolutionnaire pour l'éducation nationale. Pour moi, le résultat est le même. Je suis privé de sortie. Et quand ma mère me dit « Maxime, tu sors pas ? » « Tu sors pas. » Bon, forcément, moi je le fais parce que je suis con. Mais il est fortement conseillé de rester chez toi, dans tes chaussons, et faire un scram. Ah, c'est bien un public comme ça. C'est cool. Là, mais pour vous donner un exemple, le matin, elle se lève. Pronote. Amélie, mon pronote. Même quand elle fait sa gym. Enfin, sa gym. Elle coupe du bois avec sa hache dans le charbon. Non, mais... Eh, attends. Eh, je déconne. Elle a pas de hache. Non, mais même la nuit, elle a connecté Pronote à son... le réveil, là. Au cas où, les... Comment ça s'appelle ? Les fils de profs. Voilà, les profs. Tiens, petite parenthèse. Petite parenthèse. Il y a des profs, ce soir ? Oui, et ben... Ben non, mais planquez-vous, parce que les mecs derrière, ils ont les cours. Ah, vous allez manger sec, hein ? Wouh ! Eh, eh, c'est open bar. Chèque cadeau. Ticket resto, parce qu'il faut bien que vous bouffiez aussi. Carte décathlon et séphora pour les profs de français. Ah, c'est... Ah, eh, vous allez prendre... Eh, vous allez prendre très très cher. Bon, fermons la parenthèse et revenons à cette charmer. Et donc, le pire, le pire, le summum du summum, ou ce que j'appelle la poire sur la chouquette, c'est qu'elle savait les notes avant que le prof les ait corrigées. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, j'ai eu un contrôle de maths. Hop, je m'installe. Voilà. Hop. Deux plus deux. D'un quatre. Monsieur, je peux faire caca. Tenez, voilà. Je donne ma copie. Et là, je sors de la salle. Et là, j'ai un message. Tiens. Hop, maman. Maxime, tu as eu 7 sur 20 à ton contrôle de maths. Tu n'auras jamais ton bac. Ne rentre pas à la maison. Bon, eh, comme vous, je me suis dit, il ferait qu'il y a une blagueuse, ma maman. Mais non. Ce n'était pas une blague. Donc, le soir venu, à l'heure où noircit la campagne, je rentre dans. Je rentre dans ma chauvière. Je glisse à peine la clé sur la porte que j'entends ma mère me dire, Max... Pardon. Cette scène est déconseillée à tous les pacifistes et... Hé, je n'ai pas fini. Et à tous les canidés phobes. Pour plus de sécurité et de commodité, cette séquence sera traduite la plus humainement que possible. Bonne continuation. Alors, Maxime ! C'était bien, ta journée ! Aaaaaah ! T'as bien travaillé ? Aaaaaah ! Hé, vous aussi, vous connaissez cette phrase ? Hé, non, mais moi, j'en ai marre. Alors, un jour, j'ai voulu déconner. Je suis arrivé et je lui ai dit, à la place de lui dire, comme d'habitude, « Ouais, bon, j'ai travaillé, quoi. » Je lui ai dit comme ça. « Hé, maman ! » « J'en souviens plus. » « Je suis complètement emboué. » « Complètement embouté, putain ! » J'ai déconné qu'une seule fois. Elle s'est approchée de moi comme ça. Là ! C'est choquant, hein ! Et encore, elle n'a pas frappé. Après, j'ai appris le braille pendant trois mois. Non, mais c'est vrai, cette phrase m'énerve énormément parce que toi, t'as mené une guerre sans scrupules contre la... Comment on appelle ça, là, chez nous, les « legends » ? Enfin, contre le pas-savoir. Non, mais c'est vrai, t'as fait 14-18 heures. La guerre, 14-18, 14-18 heures. Je me suis dit, c'est là, soit elle passe, soit elle ne passe pas. Et à 18 heures, tu prends le bus. Alors là, j'aurais pu faire un sketch entier rien que sur le passage en bus. Non, franchement, si tu te sens moche, tu te sens nu, bon, peut-être pas là-bas, mais... Mais prends le bus, mais franchement, quand tu prends le bus, il y a des qui puent. Il y a des qui crachent. Il y a des moches. Il y a des gens, ils marchent comme ça. Donc, quand j'étais là, c'est moi, je m'appelle Chantal. Je rentre dans le bus. Par contre, après, quand tu sors du bus, mon pote, t'étais là. Oh, I'm so happy, I'm not happy, I'm not happy, I'm not happy, I'm not happy. Go to you. Ah ! Allô, maman ? Oui, maman, oui. Oui, oui, maman, oui. Oui, maman, oui. Maman, si tu voyais ma vie. Je suis Jojo Dou, et je kiffe ma race. Oh, oui, maman, oui. Oui, maman. Oui, maman, je dis aux gens que c'est pour rigoler ce que je dis. Oui, maman. Oui, maman, je prends une photo de là où je suis. Oui, maman. Oui, maman, allez, allez, waf, waf. Allez, oui, maman. Mais il ne faut pas appuyer comme ça dans le téléphone, maman, ça fait mal aujourd'hui. Oui, maman, allez, bisous sur le museau. Bisous. Bisous. Donc, vous avez bien compris le concept. Je dois prendre à chaque fois que je sors une photo de là où je suis. Et ça tombe bien, aujourd'hui, il y a plein d'habités. Alors, ce que je vais faire, ce que vous allez faire surtout, pour lui faire plaisir, parce qu'on va la faire kiffer, Godzilla, moi je te le dis. Alors, je vais prendre une vidéo, on va allumer la salle. On va allumer la salle, alors, ce qu'on va faire, c'est que quand je vais vous prendre en vidéo, vous allez tous crier, bisous maman. Et là, je te promets, là, mon pote, même moi, je serai trop heureux. Allez, vous êtes prêts ? 1, 2, 3 ! « Bisous à l'arbre ! » Encore une fois ! « Bisous à l'arbre ! » Vous, c'est génial. Franchement, je ne pensais même pas que vous alliez le faire. Non, mais c'est vrai. Je dis tout ça parce que si les profs n'étaient pas là, si les gens dans le bus n'étaient pas là, si ma mère n'était pas là, je ne saurais pas lire le braille. Et je suis obligé de dire ça et de prendre des vidéos parce que ma mère, elle ne comprend pas les blagues. Elle prend tout à zéro degré. Donc, tu m'imagines déjà quand elle ne prend rien. Et du coup, je voulais lui dire, « Maman, je veux dire plusieurs choses. » « La première chose, c'est que je te lave-gui. » « Si un jour j'ai la chance de monter sur scène, t'on prendra plein la gueule. » « Là, au moins, c'est clair, t'as eu ton compte. » Applaudissements Applaudissements Et là, la deuxième chose que je veux dire, maman, Alors oui, je vais aller vous traduire parce que c'est forcément « Les chiens ne font pas des singes. » « Maman, je t'aime. » Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501